bonjour à tous aujourd'hui dans le manga du mois on va parler de shaman king flower c'est la suite directe de shaman king donc avant de commencer je vous rassure je ne vais pas spoiler du dénouement du manga principal shaman king le résultat du shaman fight je vous le dirai pas je ferai en sorte de ne pas vous spoiler quoi que ce soit par rapport au personnage et truc comme ça le seul truc que je vais vous spoiler c'est que le personnage principal c'est le fils de Yoha Sakura et de Hanna sinon tout le reste je ne vous spoilerai pas du tout le manga shaman king allez maintenant que c'est fait et clair c'est parti résumé l'histoire se passe dix ans après le shaman fight Anna à ne pas confondre avec sa mère Anna et le fils de Yoha Sakura et sa destinée est de faire prospérer la lignée des Asakura et former la descendance pour le prochain shaman fight dans 500 ans et pour cela Yoh lui a légué son fantôme et meilleur ami Amidamaru mais Anna souhaite avant tout dépasser son père mais il ne pourra pas se démarquer comme lui s'est démarqué pendant le shaman fight et ça l'agace et ça le foustre pas mal d'ailleurs il a tendance à s'énerver prendre mal quand Amidamaru parle de son père comme une légende mais cela c'était juste qu'avec une nouvelle menace fait son apparition la lignée déçue des Asakura les héritiers de Hao ce manga je l'ai attendu des années, des années et des années j'avais fini Saman King grâce à un pote qui m'avait passé la fin au lycée et il m'avait passé aussi des scans de Saman King Florier mais on avait très peu traduit en français et c'est vrai qu'on était foustré et quand on nous a annoncé qu'ils allaient les sortir en France la première fois qu'on s'est fait c'est on s'est contacté et on a dit c'est trop cool franchement c'était génial donc les points forts, une suite tant attendue c'est pas objectif, pas du tout mais cette suite je l'attendais depuis longtemps et je pense qu'il y a beaucoup de fans de Saman King qui n'y croyaient même plus ils n'y croyaient plus hein personnellement avant qu'il n'y annonce je pensais que Saman King s'était foutu, s'est mort on avait même pas eu le tome final de la collection qui n'avait jamais sorti en France qui était ressorti justement à l'annonce de Saman King Flower c'était juste génial, on est content d'ailleurs petite anecdote, c'est en 17 tomes et en fait vous verrez que si c'était le 17 tomes sa couverture est réinvestible pour avoir le numéro 33 qui apparaît c'est juste génial un grand merci à l'édition pour savoir les fans qui vont pouvoir compléter leur tome sans avoir à se retaper toute la collection ou faire moche dans la collection 2ème point, pas besoin de lire la première série franchement en lisant le premier tome de Saman King j'ai pas eu l'impression et le désir de vouloir lire la fin avant pour savoir qu'est-ce qu'il s'est passé on nous met bien en cadre dans le début de la lecture les personnages on sait qu'il y a eu un Saman Fight il y a 10 ans que You et Anna ont y participé et ont eu un fils entre temps qui a maintenant 10 ans on sait ça, on sait que son fils a comme destiné de prolonger la lignée et rien d'autre donc il va faire prospérer la lignée donc en ayant des enfants en transmettant évidemment le savoir qu'ils ont sur les chamans et les esprits et ainsi de suite jusqu'à dans 500 ans pour le prochain Saman Fight et en le lisant j'ai pas eu la question de me dire qui c'est ça ou ça, cela ou cela on a eu des personnages qui sont pas forcément très développés quand on nous a proposé mais j'ai pas ressenti le besoin d'aller lire les autres tomes pour savoir qui c'est bon moi je le savais déjà bien qu'il y en a un ou deux où j'ai eu un peu normal à mon souvenir il a fallu qu'on parle un peu d'eux pour nous dire ah oui c'est vrai c'est elle j'ai pas eu l'impression de devoir lire la première série et dernier point que je voulais vous proposer dans les points positifs une nouvelle aventure un nouvel enjeu qui nous sommes proposés dans la première série on nous proposait la fin du monde avec le Shaman Fight dans la première partie on nous présente des personnages en deuxième partie on nous présente d'autres concurrents et des rivales et on va dire la troisième partie quand ils commencent la fin de la main fight beaucoup de combats et la présentation du grand méchant et là dans cette nouvelle aventure on est loin du problème du Shaman Fight là c'est franchement un peu plus à la cool voilà c'est ce qu'on découvre qu'il va y avoir une nouvelle menace la lignée déchue des Asakura donc au lieu de partir sur un nouveau Shaman Fight ça se rend en plus tendre comme ça ce qui aurait pu le faire et passer sûrement très bien et là on va nous proposer quelque chose de différent que le Shaman Fight on va nous proposer le lore sur les Asakura on va découvrir qu'il y a une lignée déchue on va découvrir qu'il y a la lignée principale que la lignée déchue est plus ou moins déchue à cause de la lignée de Hao qui eux de génération engendre une sorte de vengeance envers la famille principale et ça ça va être vraiment cool parce que au lieu de nous partir sur une énième édition de Shaman Fight qui pourrait reprendre les mêmes codes et les mêmes astuces que la première série donc avoir un doublon sans forcément d'importance à porter à l'histoire on va nous proposer du lore et ça c'est vraiment cool pour amplifier une licence franchement c'est un truc qui va me plaire je sais qu'il va pas y avoir que ça qu'il va y avoir d'autres remondissements dans la série mais je trouve ça juste génial qu'il nous propose cela donc voilà j'ai à peu près tout dire ce que je voulais dire sur Shaman King Flower afin de vous le présenter afin de vous donner envie de le lire j'espère que cette vidéo vous a plu vous a motivé à aller le lire et je vous dis à une prochaine vidéo au Shaman Fight